Salut à toutes et à tous et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto démontage de boîte aux vitesses du Sherpa. D'une gueule. Pour ce petit tuto démontage, vous aurez besoin de 3 clés Allen, 1,5, 2 et 2,5 mm. Vous aurez aussi besoin d'une petite pince. Alors peu importe la taille de la pince, pince coupante, pince plate, on préfèrera une pince plate. Malheureusement je n'avais pas de pince plate sur moi donc j'utiliserais une pince coupante. Et on vous conseille d'utiliser un petit récipient aimanté de façon à ne pas perdre les vis que vous démontrez. On va commencer par retirer la carrosserie du Sherpa. Certains trouveront l'utilité de démonter via les deux vis BTR qui sont placées à l'arrière. Nous pour ça on n'en a pas forcément besoin, mais bon ça c'est la brise à son chacun, à vous de voir. On va commencer en utilisant la petite clé Allen de 2 mm. Et en démontant le premier cerveau qui va nous servir à changer les vitesses. Le cerveau tient par une 3 vis BTR située à droite du crawler, légèrement devant entre le boîtier de transmission et le cerveau. Et une dernière petite cachotière qui est cachée derrière les fils. On n'oublie pas de retirer la petite partie qui permet d'éviter à l'axe de s'enfuir. La petite vis à l'intérieur se démonte avec une clé BTR de 1.5. On retient le cerveau et nous allons démonter ce cerveau-là qui nous permet de verrouiller ou de déverrouiller les différences élèves. Pour démonter cette mini cerveau, rien de plus simple. On utilise la clé Allen de 2 mm, on démonte la vis à droite, la vis à gauche située ici. Et enfin, pour plus de facilité pour la déplacer, nous démontrons le maintien du câble qui se situe juste à gauche de la cerveau. Nous allons maintenant pouvoir avoir accès au premier maintien de la boîte à vitesse. Cette vis est une vis BTR et on la retire comme tout à l'heure avec la clé Allen de 2. On retire les 4 vis de maintien de la boîte à vitesse. On en profite d'être dessous pour démonter la première vis qui maintient le bloc de transmission. Ainsi que la vis qui maintient le garbou en l'exemple. Pour avoir accès à la deuxième vis de maintien du bloc de transmission. On retire les vis qui maintiennent l'axe de transmission avant, puis l'axe de transmission arrière. On retire les deux axes de transmission. Maintenant que le bloc de transmission est démonté, nous avons accès à la dernière vis qui maintient la boîte à vitesse. Avec cette fois-ci la clé Allen de 2.5, nous allons tirer ces 3 vis. Une, deux et trois. Les 3 vis retirées. Qui vont nous permettre d'accéder, à enlever cette petite pièce, au moteur ainsi qu'à la transmission. Nous allons donc éclater le moteur et, à l'aide d'une rotation, libérer la boîte à vitesse. Nous avons maintenant la possibilité de retirer notre boîte à vitesse sans avoir perdu la garantie. Avec la clé 2.2.5, nous allons retirer les 3 premières vis BTR qui maintiennent l'avant du carter. Deuxième vis. Les 3ème vis. Nous pouvons désormais ouvrir le carter avant et avoir l'accès aux 3 premiers pignons. Retirer les pignons de droite. Celui du milieu. Celui de gauche. Attention, cependant, à ne pas perdre la clavette. Retirons la clavette. Afin de vous permettre de remonter facilement. Pensez à reformer la pignonnerie. De façon à ce que vous puissiez remonter après. Pour accéder à la suite de la boîte à vitesse, il vous suffira de démonter les 3 vis BTR, toujours avec la clé 2.2.5 à l'aime. Attention à bien récupérer le petit circlips cylindrique et surtout à ne pas le perdre. Vous pouvez maintenant retirer le deuxième carter de la boîte à vitesse. Retirer le pignon de gauche. Attention à ne pas perdre la goupille. Le pignon de droite. Pour plus de simplicité et pour le remontage, pensez à remettre les roulements dans le remplacement. Puis, retirer la tranglerie. On remarquera sur la tranglerie que la transmission se fait via ses ergots à droite et à gauche pour la vitesse 1 et la vitesse 2. Vous remarquerez la panne qui vient des ergots de la vitesse 2 qui ont été remis. Retirer les 4 vis à l'arrière. Retirer l'écrou ainsi que le ressort. Retirer enfin le carter arrière. Retourner et retirer la dernière bague. Vous pouvez enfin retirer le dernier axe. Attention aux petites rondelles de calage à l'intérieur. Et voilà, votre boîte à vitesse est entièrement démontée. Nous vous conseillons de remplacer toute la pignonnerie par de la pignonnerie en métal. Ainsi que la tinguerie qui devrait être en métal elle aussi. Afin d'éviter les usures ou les cassures. Sachez que la boîte à vitesse et le gros point noir du Sherpa, les pièces chez le fabricant de celui-ci sont complètement hors-soc. On en profite pour vous donner les références des deux pièces composant la tranglerie. Ainsi que la référence de toute la pignonnerie de la boîte à vitesse. Toutes ces pièces sont en métal. Merci de nous avoir regardé. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos futures vidéos et à lâcher un pouce bleu. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus.